Je dirais que le défi quand même c'était d'intervenir sur un sujet autour des hommes et du Covid avec une expertise de marque puisqu'effectivement je suis une spécialiste de la marque et on pourrait même dire du branding mais c'est un terme qui n'est pas totalement connu partout. Et donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai pris une entreprise effectivement où en travaillant sur une stratégie de marque on en est arrivé à parler de ce que vous disiez justement Manuel du sens de l'entreprise qui est certainement aussi un des leviers pour réussir à anticiper des crises telles que celles que l'on a vécues parce qu'il y a besoin effectivement de fédérer et de motiver au-delà de tout ce que l'on a pu entendre par vous mesdames en introduction. Donc effectivement marque et terme c'est une PME viticole donc en fait bien moins importante que les sociétés qu'on vient de voir de Manuel qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires qui néanmoins a cette particularité d'appartenir à un classement d'excellence qui est le classement 1855 qui n'a que 25 personnes mais finalement c'est quand même 25 personnes qu'il faut réussir à motiver à fédérer notamment dans une pandémie c'est ce qui peut rapidement fragiliser une entreprise et qui malgré son appartenance à un classement d'excellence étant, quand elle m'a appelée, étant difficulté en souci de valorisation et en fin de compte donc le nouveau directeur général qui est arrivé en 2009 avait pris conscience de cette problématique de valorisation tout en appartenant à un classement d'excellence et donc avait mis en place une double stratégie, une stratégie de qualité et une stratégie de diversification et en fait il pensait quand, enfin sa croyance était de dire plus je vais diversifier, plus je vais montrer que je suis sur une marque dynamique, originale, moderne et donc plus je vais continuer à ma valeur de marque et en fait quand il m'a appelée, le brief au départ était le suivant, c'était d'agir donc sur une marque qui considérait être une seule marque commerciale, il ne la voyait absolument pas comme une marque institutionnelle et il s'était demandé donc de formaliser cette stratégie de valorisation pour agir sur la valorisation patrimoniale donc en fait à aucun moment donné il n'intégrait la dimension humaine ni le sens dans la valorisation patrimoniale de l'entreprise ce qu'il avait par contre identifié rapidement c'est qu'il y avait un parallèle qu'il faisait entre une stratégie de diversification de développement intense et une crise de croissance et notamment ce qu'il avait identifié c'est de dire quand tous les indicateurs sont au vert finalement il y a des signaux faibles qu'il faut savoir identifier et qu'il faut savoir prendre en considération pour qu'il n'y ait pas de perte de valeur de marque et lui qui est un enjeu d'autant plus important qu'il appartenait donc à l'équivalent d'un club qu'on pourrait dire élitiste comme le comité Colbert dans le monde du luxe camp donc en fait je dirais que mon client il a eu trois déclics donc un premier qui était bien avant Covid qui était de dire en fin de compte quand je mène une stratégie de diversification il faut aussi que j'ai en parallèle une stratégie de renforcement de ma marque il a eu, donc là c'est ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble en 2018 donc bien avant le Covid il a eu un deuxième déclic qui a été pendant l'audit donc là qui était aussi avant le Covid qui était de dire finalement dans une stratégie de diversification il y a bien souvent la nécessité de devoir faire émerger une marque institutionnelle et si ça peut paraître être la problématique d'une petite entreprise j'accompagne des sociétés qui font 17 à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont la même problématique ça veut dire en fait qu'elles sont dans la précipitation de leur diversification et qu'elles font porter tout ça par une marque historique et il se pose très rapidement à une problématique de légitimation de marque selon le périmètre de diversification de l'entreprise donc tout ça on était avant Covid et après il y a eu le Covid qui est arrivé et son deuxième déclic ça a été de se rendre compte que tout le travail que l'on était en train de faire de définition de structuration était finalement au service d'une marque entreprise qui a pris toute son importance pendant le Covid toute son importance donc pourquoi ? toute son importance parce qu'effectivement le Covid il est venu bouleverser des éléments fondamentaux au-delà de la digitalisation, du télétravail qui sont des problématiques du sens et effectivement une problématique aussi de rapport contractuel avec l'entreprise finalement j'entends encore beaucoup de personnes me dire oui mais finalement le sens de l'entreprise c'est pas totalement le sujet de toutes les sociétés ça ne concerne que les sociétés qui veulent être plus ou moins éclairées plus ou moins engagées mais finalement trois quarts des sociétés sont plutôt focus sur leur trésorerie et leurs problématiques de commercialisation et moi je dirais quelque part mais vous l'avez quelque part présenté aussi mesdames avant on a toujours dit on peut avoir le meilleur produit du monde s'il n'y a pas de force commerciale derrière ça sert pas à grand chose on peut aussi avoir la meilleure idée au monde s'il n'y a pas la production derrière ça ne sert pas à grand chose au même titre qu'on peut avoir la meilleure ambition post-covid au monde s'il n'y a pas les hommes derrière que l'on arrive à fédérer et à motiver ça ne sert strictement à rien non plus alors du coup j'essaye de raccourcir pour tenir le timing et effectivement donc ces hommes ce qu'ils demandent beaucoup aujourd'hui au-delà de la QVT c'est également du sens et ils questionnent aussi la valeur d'engagement de l'entreprise donc nous finalement quand on est en train de faire un travail de construction de la marque entreprise dans une stratégie de valorisation effectivement on était en train de travailler quelle est la cohérence du développement par rapport à l'ADN de l'entreprise on travaillait effectivement la légitimité de son périmètre de diversification par rapport à ses valeurs et à sa promesse on travaillait la singularité de l'entreprise on travaillait sa valeur de marque et son positionnement et en fait tous ces éléments qui étaient destinés au départ à une seule et unique cible qui était externe pour parce que mon client considérait que c'était des éléments qui allaient des éléments de séduction effectivement ce sont devenus des éléments stratégiques en interne ça a été effectivement quelle est la reason why de ma place dans l'entreprise aujourd'hui quelles sont aujourd'hui les valeurs qui animent ma société alors oui parce qu'en fait c'était pas à remercier tout de suite quelles sont finalement les valeurs qui animent ma société et quelle est mon utilité ma contribution avec cette société dans un monde qui est en plein bouleversement donc il y a eu effectivement toutes ces questions là et tout ce qu'on avait destiné à une marque commerciale est venu prendre sa place dans une marque institutionnelle et tout ce qui était destiné à un public externe est venu prendre sa place auprès d'un public interne et donc ce que ça a créé assez rapidement parce qu'effectivement comme dit Emmanuel on a des temps longs et des temps courts dans un premier temps court on a eu trois constats un premier constat qui était un certain engouement un deuxième qui a été de la confiance et un troisième qui a été de l'implication et de la créativité l'engouement pourquoi ? parce qu'en fait on était dans un contexte qui était devenu morose et incertain on parlait beaucoup en fait quand il y a eu la première pandémie théorie de l'effondrement qu'il fallait accompagner le deuil des entreprises donc on était plutôt sur des schémas assez noirs et nous on est venu avec une société qui avait travaillé tous les éléments de sa contribution à quelque chose de plus grand que son seul et unique marché et donc on était sur un projet de construction et d'avenir et ça finalement d'avoir cette dynamique positive dans un contexte qui était totalement négatif il y a eu effectivement un engouement qui s'est créé et ce qui était aussi intéressant c'est qu'on était dans un monde totalement incertain et nous on était dans une entreprise qui avait une feuille de route donc finalement d'être dans quelque chose où on se disait chaque jour on attend de voir la nouvelle claque qu'on se prend ben là on était en fait dans quelque chose où nous on avait déjà un cheminement où on savait où est-ce qu'il fallait agir et dans quelle démarche utilitaire il fallait se mettre après il y a eu un niveau de confiance qui s'est développé au niveau de l'entreprise parce qu'effectivement finalement tous ces éléments qu'on avait travaillé en amont qui étaient un peu une conviction du dirigeant de dire oui on entend parler du sens mais c'est peut-être pas le sujet de toutes les sociétés mais moi je vais quand même le faire alors que c'est une PME alors que c'est une PME et à donner le sentiment aux salariés en fin de compte que c'était une société qui était en anticipation des crises parce qu'effectivement les éléments qui sont devenus indispensables du jour au lendemain et bien elle elle les avait déjà préparés elle ne s'est pas retrouvée à se dire mais mince on est en situation de crise c'est quoi notre utilité c'est quoi notre contribution c'est quoi notre sens c'est quoi notre valeur d'engagement tout ça était déjà posé donc effectivement il y a eu une certaine confiance donnée à l'entreprise au-delà de tout ce qu'il pouvait y avoir comme fragilité dans le business ça a donné le sentiment que c'était une société déjà armée et sur qui on pouvait continuer à compter et après effectivement ça a stimulé l'implication et la créativité je dirais que puisque cette entreprise avait commencé à définir son sens utilitaire sa contribution ça a permis en fin de compte que l'attention des salariés soit dirigée vers l'entreprise alors que dans beaucoup de sociétés ce que l'on pouvait constater c'est que si les salariés étaient présents physiquement ou en distanciel leur esprit est ailleurs là pour le coup ils étaient vraiment portés quelque part d'une pseudo mission qu'on pourrait dire leur attention était focus sur orientée vers l'entreprise et donc sur une dimension d'implication et aussi de volonté de créativité ça c'est ce qu'on a pu constater à court terme après à moyen et à long terme on identifie déjà les zones de progrès c'est que si la quête de sens est une vraie demande de la part de plus en plus de salariés il y a une difficulté à maintenir le cap du sens de l'entreprise et effectivement c'est comme si finalement en fait c'est comme si le sens posait un bon stimuli mais qu'on avait une plus grande difficulté à l'incarner c'est à dire il y a un changement de posture des individus dans l'entreprise pour venir porter ce sens et s'inscrire dans ce sens de l'entreprise qui est beaucoup plus difficile à intégrer pourquoi j'en parle puisque c'était le brief finalement était assez complet et assez dense c'est parce qu'en fin de compte il y a aussi dans le collectif des consultants que l'on forme la nécessité d'accompagner avec plusieurs compétences cette transformation de l'entreprise et justement cette intégration du sens de l'entreprise doit être aussi accompagnée dans les changements de posture des salariés ce que l'on a ce qu'on constate aussi c'est que finalement comme vous le disiez tout à l'heure il y a une nécessité d'expérimentation donc nous aussi on a testé pendant un an et demi la portée de ce sens dans l'entreprise par rapport au contexte et il y a aussi une nécessité à un moment donné d'encadrement de ce sens parce que ce qu'on constate sinon c'est qu'il y a une appropriation de ce sens à mauvais escient et comme si finalement on était en train de provoquer une perte de sens dans la volonté du sens de l'entreprise donc il y a une nécessité d'encadrement par la mise en place d'outils pilotage et de certainement de process aussi et ensuite il y a aussi la posture du dirigeant qui lui a bien souvent l'impression qu'il a fait le job quand il a posé les éléments d'utilité à l'entreprise et alors que lui finalement il doit aussi réviser sa manière de gouverner et j'animais un atelier à Marseille il y a une semaine et demie sur ce sujet là mais ça veut dire qu'on ne peut plus travailler de la même manière ni dans les modes de validation ni dans les modes de présentation ni dans la façon de manager au quotidien et dans la façon aussi de mettre en place les outils de pilotage classiques il faut qu'on arrive à en mettre des plus innovants donc je dirais effectivement qu'en termes d'enseignement du cas client que je viens de vous présenter j'en retiendrai trois une effectivement c'est qu'on a longtemps considéré que la marque était un enrobage d'une performance économique et commerciale d'une entreprise et je pense qu'elle était avant le Covid mais encore plus avec le Covid en train de montrer qu'elle porte véritablement la valeur d'engagement de l'entreprise et qu'en ça elle se positionne comme clé de goûte de l'entreprise entre la stratégie le marketing et les ressources humaines et qu'elle permet de faire émerger trois niveaux de marques qui sont la marque institutionnelle la marque employeur et la marque commerciale et en fait qu'on a tendance encore beaucoup aujourd'hui à traiter en silo d'ailleurs on fait venir des compétences complètement différentes selon le niveau de marque que l'on travaille alors qu'en fin de compte il y a un dénominateur commun sur les trois c'est la valeur d'engagement de la marque c'est cette notion de sens qui compose la marque et ce que je voulais dire aussi sur la marque c'est c'est la clé de goûte et en même temps on ne peut plus non plus croire qu'on est une entreprise qui peut se passer d'un de ces trois niveaux moi j'entends encore trop d'entreprises qui disent oui mais moi la marque employeur c'est pas mon sujet d'aujourd'hui alors que je pense qu'aujourd'hui il n'est plus capable de mener une stratégie de développement en dissociant la marque commerciale et la marque employeur sinon la performance ne sera pas justement visée au même titre qui va être de plus en plus complexe avec le monde digital dans lequel on est de dissocier la marque commerciale et la marque institutionnelle sur le deuxième engagement que je peux dire sur le deuxième engagement sur le deuxième enseignement que l'on peut faire de cette étude de client c'est qu'effectivement le Covid a accéléré le changement de rapport contractuel du salarié avec l'entreprise je pense et je pense que mesdames vous pourriez le valider aussi mais on a été dans le premier rapport contractuel avec l'entreprise sur un rapport sécuritaire on avait un emploi pour avoir donné l'argent on a ensuite eu un rapport contractuel avec l'entreprise de reconnaissance on allait travailler en entreprise pour justement faire une ascension et avoir une reconnaissance de nos compétences et aujourd'hui et le Covid l'a accéléré on cherche à avoir une relation d'appartenance en fait on ne peut pas je pense que le mot fidélisation n'est plus le long terme mais par contre il y a vraiment cette nécessité à comprendre à quoi je contribue avec mon entreprise puisque le Covid est questionné réellement ça et effectivement par rapport à ce que disait Manuel il y a autant plus de gens qui partent le marché de l'emploi qui fournit d'offres donc en plus il y a une compétition entre les entreprises qui est absolument énorme et c'est comment je fais dans un contexte fragilisé par la pandémie comme le Covid mais également à l'autre des crises comment je fais effectivement pour maintenir mes forces libres dans l'entreprise et ça passera effectivement par cette relation contractuelle communautaire et ensuite je dirais qu'effectivement il me semble qu'on a comme responsabilité en tant que consultant de la CEC d'accompagner ce qu'on pourrait appeler des stratégies de leadership post-Covid et qui part effectivement du coup de cette valeur de l'engagement et du sens de l'entreprise donc ce fameux why et ce que j'aime bien dans ce cercle concentrique de Simon Sinek c'est qu'il montre en fin de compte que c'est pas les uns à côté des autres c'est les uns imbriqués avec les autres et que finalement on a vraiment nécessité à nous aussi dans cette stratégie de leadership qu'il faut réussir dans cette nouvelle stratégie de leadership qu'il faut réussir à représenter aux entreprises à penser global et à agir ensemble en fait on a encore trop tendance il me semble à agir les uns après les autres à venir et en fait ce cercle montre bien ces trois cercle montrent bien quand par contre il faut déjà partir de la valeur de l'engagement de l'entreprise pour ensuite y déployer après expérimentation les process pour espérer d'en obtenir des résultats et si j'avais juste une conclusion à donner je dirais que si on doit aider les entreprises à se remettre en question pour viser ces nouvelles stratégies de leadership je pense que nous au niveau de la CPC on a aussi une question à se poser qui est quelle méthodologie on décide de mettre en place pour justement accompagner avec une intelligence collective de consultants ces entreprises dans cette vision globale autour de la valeur de l'engagement et d'administration des processus à votre prix merci 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 merci